Générique Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regards Social sur Equinox Télévisions. L'insuffisance cardiaque, selon les experts, est donc une maladie chronique dans laquelle le cœur ne pompe pas, le sent aussi efficacement qu'il le devrait. Au Cameroun, des victimes se comptent à l'appel et bien entendu, la plupart des cas sont découverts tardivement. C'est d'ailleurs le constat fait par des médecins également. Quels sont les signes et les risques de l'insuffisance cardiaque ? Quel est le traitement réservé à cette pathologie ? Les experts vont être sur ce plateau en seconde partie. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grand messe du jeudi soir. Et comme vous le savez, la seconde partie est consacrée aux experts. Bien entendu, j'allais dire aux cas sociaux qui sont généralement présentés par cette émission Regards Social. Et sur ce plateau, nous avons quelques cas recensés au PIF. Il y en a plusieurs, comme vous allez d'ailleurs le constater à partir de ceux qui sont déjà sur ce plateau. Nous avons Manekeng Goufak-Ange qui est la fillette que vous regardez d'ailleurs et qui est avec nous et son papa, Laporte. Bonsoir, Josué. Bonsoir, monsieur Flavien. Bonsoir à tous les invités et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'équipe dans cette télévision. Vous êtes avec votre fille. Elle a trois ans et vous dites qu'elle est malade. Elle souffre de quoi ? Oui, Manekeng, d'après les médecins, ma fille souffre de l'hypertrophie ventriculaire. Les médecins ont appelé ça une malformation du cœur. Et c'est à l'âge de un an, six mois, qu'elle a commencé à manifester la maladie. Donc, à cet âge-là, quand elle a commencé au début, sa maman croyait que c'est les crises de sommeil, comme les enfants font souvent. Et elle faisait tout, elle a baissé et elle dormait. Alors, un jour, vraiment, j'étais vraiment dépassé par cette crise, puisque la crise, c'est chaque jour que l'enfant présentait la crise. Et on arrivait, en fait, je ne m'en sortais pas, ça n'allait pas. L'enfant souffrait énormément. Alors, j'ai décidé d'emmener l'enfant à l'hôpital. Nous sommes d'abord allés à l'hôpital, pas de puyaux. Et on nous a demandé, on nous a bien reçu, on nous a demandé de faire l'examen des coqueurs. C'était quoi les signes avant ? Les signes... Comment est-ce qu'elle manifestait cette maladie ? Alors, la maladie, elle manifestait, c'est-à-dire, elle respirait très fort. Le rythme cardiaire était très accéléré, comme quelqu'un qui vient de faire une course de 100 mètres. Et quand la crise a commencé, tu regardes les sems-doigts, les lèvres, la bouche, se transforme, deviennent bleus et le corps, le teint change. Et elle respira très, très fort. Donc, c'est la crise, c'est les manifestations. Très bien. Le temps pour nous également d'accueillir d'autres cas. Il y a Titi Fé-Francine, l'or, qui est également avec nous sur ce plateau, mais accompagnée par son père, Dieu Donné. Que de vous, bonsoir. Bonsoir, M. Flavien Dongo. Bonsoir à tous les invités sur le plateau et qui n'ont de télévision. Vous avez votre fille également, qui est à votre gauche. Elle a un ventre ballonné. De quoi souffre-t-elle ? Bon, ça fait environ 12, je peux dire 12 ans, que mon frère de Yaoundé m'avait fait constater qu'elle avait une petite boule sur le cou. Moi, je n'avais pas encore constaté. Et au fil des jours, la boule ne faisait que gonfler, gonfler. Au départ, on croyait que peut-être c'était un abcès. C'est au fil des jours qu'on a compris que c'était plutôt une maladie, ce qui se signalait. Moi, j'avais pensé à la gloître. J'avais aussi peur d'amener à l'hôpital parce que le truc comme ça, sur le coup, bon, moi, j'ai trop peur de faire opérer. Bon, au fil des jours, comme ça ne faisait que se gonfler, gonfler, ses amis se moquaient d'elle. Elle m'a dit, papa, il faut m'amener à l'hôpital. Mes amis se moquent de moi. Je n'arrive même plus à fréquenter. J'étais donc obligé de l'amener devant le médecin. Il m'a fait faire des examens. Il m'a fait comprendre qu'il fallait automatiquement opérer. Ce qu'on a fait. Et après les examens, vous avez découvert quelle... Il m'a dit qu'il fallait opérer le côté, puisque c'était gonflé sur un côté, qu'il fallait opérer avant d'examiner la boule qu'on devait sortir dedans pour savoir si c'est une tumeur ou un cancer de la thyroïde. Après, dans l'opération, il m'a fait payer le frais. Il m'a dit d'aller attendre à la maison avant l'enfant. Il va m'appeler. Une semaine après, il m'appelle. Je viens et il m'a dit, il faut donc amener cet enfant à l'hôpital général. Ce n'est pas une tumeur comme je pensais, mais c'est plutôt un cancer de la thyroïde. On est donc arrivé à l'hôpital général. Le même mois, le médecin de l'hôpital général a opéré encore le second côté. et la soumettre sur un traitement à vie depuis 2012. Depuis 2012, elle est sur un traitement à vie. Et à côté de cette maladie, elle a une autre ? Elle a une autre qui venait de se signaler. Ça ne fait pas deux ans. C'est dans les vacances dernières que le ventre a commencé à gonfler. Là, maintenant, l'hôpital, elle a continué devant un généraliste. Il nous a fait comprendre qu'il fallait l'amener plutôt chez un cardiologue. Le cardiologue, à son tour, l'a examiné. Il m'a fait faire des examens. Il m'a fait comprendre qu'elle avait aussi l'insuffisance cardiaque. Donc, actuellement, là où elle suit deux traitements à vie. Donc, le traitement devant l'anclinologue et devant le cardiologue. Très bien. Vous allez davantage nous expliquer les manifestations. Comment est-ce qu'elle vit avec durant ce déni-temps ? Également, sur ce plateau, Ngo Manga. Marie Solange. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous également, vous êtes malade ? Oui, monsieur. Vous souffrez de quoi ? Insuffisance cardiaque et la cirrhose froid. Qui vous a dit ça ? Quand ça a commencé, c'est d'abord le cœur qui a commencé à l'entègrement de mon père depuis 2013. Mais je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance. On m'a apporté, on m'a amené à l'hôpital des districts des Eka. Là-bas, ils ont dit que nous, ils ne peuvent pas. Et on m'évacue sur Yaoundé. C'est là où ma tante a dit que, selon ce que mon grand-frère me disait, parce qu'il avait perdu connaissance, que non, on part plutôt à Sarkba Yemi, qu'il y a un professeur actuellement là, qui travaille bien. Qu'on m'amène là-bas, on m'a amené à Sarkba Yemi. Je ne sais pas à quelle heure nous sommes arrivés. Je me suis réveillée vers les 23 heures, parce que l'enterrement se passait entre 10h, 30h, 11h. Donc, quand je me suis réveillée, c'était vers les 23h, j'ai trouvé comment on m'avait mis les choses partout, partout, au niveau du cœur. J'étais couchée là, je ne savais même pas là où j'étais. Quand je me suis réveillée, on a appelé mon grand-frère, il est venu, le professeur est venu. Il a demandé à mon frère de payer tous les examens qu'on a demandé là. Il a payé, il a fait, quand c'est sorti, j'avais fait là-bas une semaine. Il a dit à mon frère que ça, c'est l'insuffisance cardiaque, il faut que tu la mènes sur Douala. Arrivée à Douala, il y a les spécialistes là-bas qui vont la suivre. C'est comme ça qu'après les une semaine d'obstallisation là-bas, nous sommes venus à Douala. Mon frère, nous sommes allés à l'hôpital général. On nous a fait rencontrer un cardiologue, M. Ngothé, en 2013. Donc depuis 2013 là, jusqu'en 2006, c'est lui qui me suivait, il me suivait, il me suivait, il me suivait. Il me dit que j'ai l'insuffisance cardiaque et qu'il faut qu'on me perd le cœur. Vous ne souffrez pas que de l'insuffisance cardiaque, il est également inscrit sur votre dossier, que vous avez la cirrhose de foie. Après quand on avait plus l'argent pour aller à l'hôpital général, l'argent était fini. Un jour je me suis coulé à la maison, ma fille m'a apporté, m'a mené à la cantine, j'avais déjà le ventre aussi. Là-bas, toujours un cardiologue nous a reçu, on nous a hostalisé là-bas, parce que j'étais toujours au coma, j'avais fait une semaine au coma là-bas. Quand je suis sortie du coma, alors qu'on m'a employée chez un spécialiste neurologue pour faire les examens du ventre. C'est donc là-bas où nous sommes partis. Elle a dit que non seulement j'ai l'insuffisance cardiaque, j'ai aussi la cirrhose de foie. C'est ça qui fait gonfler le ventre ? Oui. Alors de temps en temps, on a commencé à lever l'eau pour me soulager, pour que je puisse dormir, parce que je ne parvenais pas à dormir. Mais quand elle dort, la respiration part, on a commencé à enlever l'eau, à enlever l'eau, à enlever l'eau jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Vous êtes allée à l'indigène aussi ? Pas encore. Vous allez voir les traduits praticiens ? Non, pas encore. Quels sont vos moments tristes ? Ah, je vais dire quoi. C'est comme ça que je suis depuis 2013. Ma famille a essayé d'aider là. Après tout le monde, personne n'avait plus de moyens. Je suis là à la maison avec les enfants. De temps en temps, quand les gens m'aident, c'est là où je pars à l'eau, 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 à l'eau. Des fois 20, des fois 15 livres, on me pesquit les remèdes. Mais les remèdes, je ne parviens pas acheter parce qu'il n'y a pas l'argent pour acheter les remèdes. Après même également déjà, presque six mois, que je n'ai pas même plus à l'hôpital. J'ai mon garçon, mon deuxième fils, il a 12 ans. Elle est soufflée de toute façon. Elle est soufflée. Oui, ça se voit. C'est lui qui est quelqu'un, il voit que ça ne va pas, que je ne dors pas, je ne mange pas, je ne pisse même pas. Comme il voit souvent, les médecins font là-bas, il ne peut pas acheter. Le cathéter, il vient, il me pisse le ventre. Il met le tuyau là, pour que l'eau la solle, pour que je ne parviens à respirer, à respirer, à respirer. Quand ça sort comme ça, même 17 litres. Il arrête, il prend la compresse et la bétagine, comme il voit souvent le docteur fait là-bas. Il bat en deux. Je suis allongée là, sur le lit. Il me contrôle le rythme cardiaque. Comme il avait dit qu'il va prendre la médecine, c'est ça qu'il prend à l'école. Il prend le téléphone économétré. Il regarde comment le rythme cardiaque, ça fonctionne. Il me demande de temps en temps, si ça va, si je peux m'asseoir. Des fois, c'est lui qui me tient, c'est lui qui me lave, parce que ma fille est loin quand elle n'est pas là, c'est son petit frère. Je vous laisse le temps de récupérer un peu. Le temps de voir également avec Emmanuel. Dieu donné pardon. Comment vous vivez avec cet enfant à la maison ? Vous n'avez plus de moyens pour la garder ? Il y a des médicaments à acheter, il y a des examens à faire. Si. Carement, vous l'avez laissé à la maison. Je ne l'ai pas laissé à la maison en tant que tel. Même aujourd'hui, j'étais à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa avec elle. Pour rencontrer son médecin, son inclinologue. Je suis même là comme ça, avec des examens, quatre examens qu'elle a prescrit. Demain, je serai chez le cardiologue. Il apprécie aussi trois examens que je n'ai même pas, je n'ai même encore fait aucune. Il y a les médicaments prescrits, j'ai commencé à acheter. L'argent est fini. Il faut que je fasse des efforts pour acheter d'abord des médicaments, avant de voir comment faire pour les examens. Donc, quant aux réactions, comme vous venez de me demander... C'est une double souffrance. Votre fille souffre, vous également ? Si. Quand elle souffre, je ne dors même pas. C'est comme pour la semaine, si ça s'est aggravé, je ne suis même pas sorti de la maison. Parce que je ne parviens pas à rouler, ne serait-ce que sur la moto, parce que mon idée est toujours sur elle. Si vous me dites quelque chose, maintenant, deux minutes d'après, j'oublie. Parce que mon idée n'est que sur la fille, mon idée n'est que sur elle. Alors, ça fait beaucoup d'années quand même. Elle a laissé l'école, elle n'a plus eu le courage de partir à l'école lorsqu'on a découvert qu'elle avait l'insuffisance cardiaque. Au départ, ce n'était pas l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque vient de se signaler, ça ne fait pas deux ans, comme je venais de vous dire. Dès la naissance, cet enfant n'avait jamais été gai. Elle n'avait jamais été aussi agitée comme tous mes enfants. Ce qui fait qu'elle a fait même plus de deux ans avant de marcher. Là, sa maman pouvait la laisser assise, aller au marché, revenir, préparer. Elle est assise là. Elle ne fait aucun mouvement, elle ne s'ajoute pas. Ce qui m'a même poussé à l'envoyer au village, auprès de ma maman, quand elle vivait encore. Bon, pour moi, la raison, c'était que peut-être la maman peut l'amener au champ à force de cultiver et retrouver un peu ses formes. J'ai constaté que tel n'était pas le cas. Jusqu'en classe, du coup, moi, un que je ramène ici, elle avait toujours les mêmes manifestations. Les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Regarde Social parce que vous souhaitez que les téléspectateurs vous accompagnent dans la prise en charge de votre fille. Oui, M. Flavien Dongo. Je vais commencer d'abord par les hommes de prière. Parce que rien ne peut passer sans prière. Je commence d'abord par les hommes d'église, les dirigeants de prière, de ne pas manquer d'insérer. La prière des malades dans tout le monde entier, sur leur programme du jour. En particulier, ceux qui sont sur le plateau de Télévisions ce soir. Parce que sans Dieu, rien ne peut avancer. Si cette fille vit encore aujourd'hui, ce n'est pas passé, je suis très fort. Ce n'est pas passé, sa maman est très forte. C'est grâce à Dieu qu'elle vit encore aujourd'hui. Oui. En passant, sa maman m'a dit hier qu'elle a consommé aussi des décorsions qui ont été concordées par des traduits praticiens. Bon, ça, c'était même à mon insu. Puis ce mois, bon, j'avais constaté qu'il paraît qu'elle est née comme ça. Pour moi, ma solution devait être trouvée à l'hôpital. C'est l'une de ses tantes qui a vu un traduit praticien qui l'a préparé un remède. Elle buvait, elle ne m'avait même pas signalé. Et ça n'a pas changé ? Ça n'a pas changé, tout au contraire. Quand on l'a mené chez le cardiologue, c'est lui qui demandait, pendant qu'il demandait, qu'elle prend quoi d'autre que les médicaments pharmaceutiques ? C'est elle qui était la première de dire qu'il y a tel de mes tantes qui m'a préparé un remède traditionnel que je suis en train de boire. Et directement, le médecin a demandé d'arrêter. Parce que ça doit être ça qui l'a fait enfler le corps partout. Alors, depuis qu'elle est malade, il n'y a pas évolution, il n'y a pas amélioration parce que vous ne suivez pas le traitement normalement, faute de moyens, c'est ça ? Faute de moyens, si. Ok, on comprend. Alors, Josué, avec Ange, c'est également difficile. Monsieur Flavien... Vous aussi, vous êtes allé à l'indigène. Oui, à un moment donné, j'étais vraiment désespéré. Je n'avais même plus les moyens. Parce que, à force de trop marcher à l'hôpital, j'étais épuisé. Je n'avais plus les moyens. Alors, je me suis rendu de côté des traduits praticiens pour, croyant, prouver la guérison pour Ange. Je suis allé chez les traduits praticiens, mais jusque-là, je n'ai pas trouvé une solution. Je suis même allé chez les hommes d'église pour la prière. Jusqu'aujourd'hui, je prie toujours. Nous prions toujours pour elle. Les hommes de l'église prient toujours pour elle. Et jusque-là, franchement, je n'ai pas toujours trouvé la solution. Et au jour d'aujourd'hui, franchement, je suis essoufflé financièrement. Je suis vraiment dépassé. Puisqu'on m'avait dit à l'hôpital que la solution, c'est l'opération. Et le prix, le coût qu'on m'a donné, vraiment était énorme. Ce n'est pas à mon niveau. Déjà, même actuellement, je n'arrive pas à faire ne serait-ce que des petits examens qu'on me demande. Parce que chaque fois qu'il chute, je suis obligé de l'amener à l'hôpital. Pour qu'on lui place nécessairement l'herstigène, il lui prescrit quelques médicaments. Franchement, je suis épuisé, M. Flavien. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vraiment pleurer au monde entier de me venir en aide. On a demandé combien pour son opération ? Pour son opération, on m'a demandé 4 millions pour l'opérer à Chizong-Koumbou. C'est là-bas que le pays de la Quintini m'avait envoyé. Là-bas, on m'a demandé 4 millions pour l'opérer. C'était en octobre 2017. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je me bats, je me bats sans solution. Puisque la sombre est énorme, je ne fais rien. Je ne suis qu'un petit débrouillard. Et il y a les jours, la crise est vraiment intense, au point que je ne sors pas. Parce que je ne peux pas la laisser seul avec sa maman. Je dois être aussi là pour la consoler, pour accompagner sa maman. Et la crise, c'est chaque jour, des jours comme des nuits. Très bien, alors, vous avez passé le temps également à la maison avec elle, parce que vous êtes revenu de l'hôpital sans moyens. Aujourd'hui, vous la regardez, elle vous regarde. Vous ne faites plus rien, carrément, pour elle. Non, pas que je ne fais plus rien. Je me bats, parce que même aujourd'hui, nous étions à Paris-Priot pour un rendez-vous. Parce que les cardiologues de Chison étaient là-bas pour consulter les patients. Moi-même, j'étais là-bas, on m'a demandé de faire encore les examens. Et il y a les médicaments qu'on a prescrits. J'ai commencé à acheter, mais l'argent est fini. Donc là où je suis là, je ne sais pas comment je vais faire pour continuer. Donc, si je suis sur le plateau, c'est pour l'aider aux hommes de bonne volonté de me venir vraiment en aide. Très bien. Alors, c'est la même doctrine, je veux dire, le même message. Marie Solange, vous souhaitez que les téléspectateurs vous accompagnent dans la prise en charge ? Oui, monsieur. C'est le sud des arbres. Je ne sais même plus quoi faire. Je regarde le ciel, le ciel me regarde. Je regarde la terre, la terre me regarde. Je ne sais même plus quoi faire. Je rappelle que vous êtes âgée de 39 ans. 37 ans. 37 ans. Donc, si les hommes de bonne volonté peuvent venir en aide, c'est pour cela que je suis venue. Parce que je ne peux plus rien. Je n'ai même plus personne pour m'aider. Personne. Je sais même ce que mon fils fait là, ce n'est pas bien. Ce qu'il fait là, mais comme il veut voir que sa mère, il veut soulager sa mère. C'est pour cela qu'il fait l'aide. Je regarde comme ça. C'est pour cela que je demande de l'aide. Je suis dépassée. Ok. Vous comprenez bien que les cas sélectionnés, en tout cas au PIF, se retrouvent sur ce plateau. Les personnes victimes de l'insuffisance cardiaque et aussi avec d'autres pathologies qui tournent autour de cette maladie également. Ces malades sont venus sur ce plateau pour solliciter votre aide afin d'être pris en charge dans le cas où il y aurait un peu de moyens pour tout un chacun. Merci d'être venus. Nous allons marquer la première pause de ce programme, c'est-à-dire vous inviter à suivre un reportage qui a été mené, en tout cas dans l'environnement immédiat, de quelques cas également sélectionnés, des cas qui souffrent aussi de cette insuffisance cardiaque. Vous aurez à vivre un peu le malheur, la difficulté même rencontré par ces familles. Et juste après, nous allons accueillir sur ce plateau des experts qui apporteront des éléments de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ce que nous avons vu comme témoignage, ce que nous avons vu en direct, ça témoigne de l'acuité du problème. Le professeur l'a dit, c'est un problème peut-être pas très connu, mais qui n'en demeure pas moins avec une certaine acuité et qui se pose avec une certaine amplitude dans notre société. C'est assez insoutenable, c'est assez difficile. On a dit peut-être que les experts vont apporter la dimension pédagogique et peut-être dosimologique pour qu'on tire les leçons de cette situation. Mais d'entrée de jeu, je crois qu'il ne faudrait pas retenir son cœur de pouvoir faire un geste de cœur relativement aux appels qui ont été lancés. Peut-être que je m'arrête à ce premier constat. Merci, j'apprécie la rime d'ailleurs, un geste de cœur pour avoir un cœur aussi sensible. Docteur Marie-Soulange Ndome, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue à l'hôpital La Quintinie de Douala, présidente du Collège Régional Littoral de Mède-Camère. C'est un regroupement de médecins camerounais. La cause c'est quoi ? La cause de l'insuffisance cardiaque, je pense d'abord, je commencerais par dire que même médecins ne s'habituent pas à avoir des cas de souffrance comme ça. Ça nous émeut toujours, même comme c'est quelque chose de malheureusement fréquent dans les hôpitaux parce qu'au Cameroun, les malades arrivent toujours à un stade très évolué, tardif de leur maladie. Du coup, on arrive à avoir ces insuffisances cardiaques à une forme très évoluée. Maintenant, les causes des insuffisances cardiaques sont variables. Elles sont nombreuses puisque toutes les maladies du cœur se terminent par une insuffisance cardiaque, comme disait le professeur. C'est l'incapacité du cœur à assumer sa fonction pompe, sa fonction de distribution du sang dans l'organisme. Ça peut être un problème qui va toucher le myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. Ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être comme on a vu dans ces cas, des cas de cardiopathie congénitale, c'est-à-dire les maladies du cœur qui sont acquises, qui existent avant la naissance. Ça peut être des maladies, des valves, ce qu'on a dit, les portes du cœur qui ne s'ouvrent pas bien, qui ne se forment pas bien. Du coup, qui va entraîner une surcharge de pression au niveau du cœur, augmenter le travail du cœur. Et le cœur va finir par lâcher. Et là, vous aurez les symptômes qui ont été évoqués, dont les causes sont multiples. Et dans une bonne proportion des cas, ce sont des causes curables lorsqu'elles sont diagnostiquées précocement. Est-ce qu'à partir des visites prénatales, on peut déjà soupçonner un pareil cas ? À partir des constations prénatales, en effet, une grande partie des cardiopathies congénitales peuvent être diagnostiquées dans des mains expertes. Parce qu'à l'échographie obstétricale, le gynécologue ou le radiologue qui fait l'examen peut déjà voir est-ce qu'il y a une malformation cardiaque et ainsi prévenir l'équipe au moment de la naissance, l'équipe de pédiatres, l'équipe d'obstétriciens, l'équipe des cardiologues pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. En effet, on peut diagnostiquer de manière anténatale avant la naissance des cas de cardiopathie congénitale. Alors, docteur Judier, c'est votre quotidien parce que votre parcours vous a permis de découvrir des pareils cas. C'est-à-dire, on parle de l'insuffisance cardiaque, il y a bien d'autres pathologies qui tournent autour du cœur. Aujourd'hui, on parle de l'insuffisance cardiaque. Quel est le comportement d'un patient qui souffre de l'insuffisance cardiaque ? C'est-à-dire, son quotidien ? Alors, déjà, avant d'arriver à ça, je voudrais préciser deux choses. C'est une maladie qui affecte à peu près 1 à 2% de la population. Donc, voyez-vous, dans la population camerounaise, on peut estimer qu'il y a au moins 250 à 300 000 personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Elle est mal connue, comme on a dit, parce que si vous demandez à un homme dans la rue, vous avez peur de mourir. De quoi ? Il va vous dire, j'ai peur de mourir du cancer de la prostate. Je vais vous demander à une famille, elle va vous dire, j'ai peur de mourir du cancer de la prostate. Et pourtant, l'insuffisance cardiaque est fréquente et un malade sur sein souffrant d'insuffisance cardiaque va mourir dans les 6 mois. Nous avons fait des travaux, même au cas où, qui démontrent parfaitement ça. Alors, une fois que les gens ont l'insuffisance cardiaque, ça va se passer à peu près en 4 étapes. Alors, la première étape, on a une maladie du cœur, comme le docteur Ndom l'a dit. On n'a pratiquement pas de symptômes et ça, ça peut durer quelques mois, quelques années, sans qu'on ne sente qu'on a un problème. Deuxième étape, on commence à avoir un essoufflement et surtout l'essoufflement à l'effort. Cet essoufflement-là va être sur des efforts qui sont plutôt modérés. Et puis, progressivement, on n'arrive plus à tolérer le moins d'effort. Le moins d'effort qu'on fait, le cœur est incapable de délivrer un débit sanguin suffisant pour nos cellules. Et donc, on est essoufflé. Et puis, finalement, l'étape ultime, le cœur qui doit délivrer le sang à tous les tissus, n'arrive plus à délivrer ce sang aux tissus. Et même les tissus commencent à souffrir. Et on n'a plus non seulement les symptômes de l'insuffisance cardiaque, mais on a aussi les symptômes des autres organes qui souffrent. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque terminale. Alors, docteur Choukwa, on a compris, on a écouté les uns les autres sur ce plateau. Je veux dire, les cas qui sont passés, qui sont allés à gauche, qui sont allés à droite, comme d'habitude. Ils sont même allés à la médecine traditionnelle, tester un peu de ce côté-là. Est-ce que là-bas, on peut trouver l'agréation pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque? Flavien, vous savez, ce n'est pas facile d'expliquer à la population que la médecine conventionnelle, c'est la médecine pratiquée par des personnes qui ont sacrifié presque 11 ans de leur vie après un baccalauréat scientifique pour pouvoir apprendre cette médecine et être spécialiste dans un domaine pour pouvoir poser des actes. Et ce sont ces actes-là que nous codifions sur le plan financier, c'est-à-dire en économie de la santé, nous codifions ces actes-là pour améliorer le quotidien des uns et des autres. Bon, en médecine traditionnelle, l'insuffisance cardiaque, ma foi, je ne crois pas. Un cardiothérapeute qui va pouvoir administrer des potions magiques pour guérir un patient souffrant d'insuffisance cardiaque, je ne crois pas. D'un crain. Parce que c'est très compliqué. Vous voyez même la prise en charge avec des grands professeurs, comme le professeur Agrigé assis à votre gauche, et ma consoeur cardiologue également assise à ma gauche, ce n'est pas facile. Il faut vraiment un niveau de médecine très élevé, parce que là, il faut équilibrer beaucoup de paramètres, surtout les paramètres hémodynamiques de ces patients-là, pour les maintenir en vie, pour gagner quelques jours, parce qu'on connaît déjà l'issue. On connaît l'issue. Donc, ce n'est pas facile. La médecine traditionnelle, non, ne pourra pas. Oui. Puisque vous avez parlé de votre gauche, je voudrais bien comprendre, la maman a posé la question tout à l'heure, à la maman de Ange, comment est-ce qu'un cœur peut se retrouver avec un trou, c'est-à-dire une malformation ? Elle a dit comme ça, que c'est un trou dans le cœur, et on ne parvient pas à découvrir ça à temps. C'est quand l'enfant grandit qu'on se rend compte. Il faut savoir que pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle l'embryogénèse, la formation des organes. Et que cette formation des organes peut être perturbée par des médicaments que la maman prend pendant la grossesse. C'est l'occasion pour moi de dire à toutes les femmes enceintes qu'aucun médicament ne doit être pris sans l'accord du médecin. Ça peut également être les maladies qu'on développe pendant la grossesse. Les fièvres, toutes les infections virales peuvent avoir un rétentissement sur le cœur de l'enfant. Ça peut être également l'alcool, comprend, qui peut être toxique pour le fœtus, pour le bébé qu'on porte. Ça peut être que tous ces médicaments traditionnels comprend, qui peuvent également être la cause. Ça peut être des problèmes héréditaires, mais je vous assure que c'est une cause multifactoriale. Il y a plein d'éléments qui peuvent engendrer ça. Mais quand on parle de catipaties congénitales, c'est en général soit des infections au cours de la grossesse, soit des médicaments qui ont été pris à tort et à travers. Et comme on a dit, il y a un cycle qui peut être fait. Donc la prévention, c'est d'avoir premièrement une grossesse bien suivie, deuxièmement, faire attention à ce qu'on prend comme médicament et comme alimentation pendant la grossesse. Et l'alcool et le tabac restent des fléaux qui peuvent favoriser ce genre de malformations. Cette malformation peut toucher plusieurs tuniques du cœur. Ça qui peut expliquer qu'au moment de la naissance, on ne se rend pas compte que l'enfant a une malformation. C'est avec le temps, lorsque les besoins en oxygène de l'enfant augmentent, qu'on peut, l'enfant va peut-être avoir du mal à téter, quand il transpire beaucoup, ou il pleure parce qu'il a déjà une surcharge. Ça peut être vraiment quand l'enfant est plus grand, qu'on voit que l'enfant est malade, ou ça peut alors être immédiatement, dès que l'enfant naît, il ne respire pas bien, il est bleu, ce qu'on appelle une cyanose, parce que le son n'est pas oxygéné par le poumon. Donc du coup, ça se manifeste immédiatement à la naissance. Mais c'est vraiment des choses qui peuvent être de manière évolutive sur plusieurs années pour pouvoir se révéler. Et tout à l'heure, mon collègue parlait des médicaments traditionnels. C'est important de dire que ces médicaments peuvent être efficaces, mais ils peuvent également être une cause d'aggravation de la maladie. Dans les substances cardiaques, comme on vous l'a dit, il y a une surcharge en volume, une surcharge en liquide. En général, on demande de faire une restriction hydrique, de diminuer la quantité d'eau qu'on boit pour pouvoir diminuer le travail du cœur. Donc en général, quand on vous fait boire beaucoup de ces potions-là, au contraire, on apporte de manière excessive des liquides qui vont encore fragiliser un cœur qui est déjà fragile. Alors, prof, avant de donner la parole à Dr Ngaudjip, on a également suivi, il y a Marie Solange qui était également sur ce plateau, qui dit qu'on a découvert deux pathologies. D'abord, l'insuffisance cardiaque et ensuite la cirrhose de foie. Donc, associer, c'est être exposé. Oui, alors, c'est deux maladies qui affectent deux organes différents et qui en même temps peuvent être liées. Donc, le cœur, au départ, une fois qu'il est malade, on va avoir les symptômes qu'on a vus, les soufflements, la fatigue, les pieds qui enflent, mais aussi le ventre qui peut enfler. Et le ventre peut enfler parce que le foie ne marche plus bien. Et quand le foie ne marche plus bien, on peut avoir de l'acide. Donc, quand le cœur est malade, on peut avoir ça. Oui, il y a aussi, effectivement, une maladie qui affecte le foie, qui est aussi une insuffisance du foie, comme on peut dire l'insuffisance cardiaque, et qui est généralement, donc, qui a la cirrhose et qui va se manifester par cette insuffisance du foie avec une augmentation du ventre, une augmentation des liquides dans le ventre et également au niveau des pieds. Donc, les deux maladies peuvent être liées, comme les deux maladies peuvent être indépendantes, mais l'association va concourir ici à aggraver davantage le malade. Ce qui est important, c'est vraiment de dépister ces maladies-là à une phase très précoce, parce que quand les deux sont déjà installés et que les deux sont interdépendantes comme ça, même les traitements les plus récents, eh bien, il faut une grande discipline et il faut ces traitements-là à vie pour arriver à améliorer le malade. Oui, on observe, on constate que ces patients ont un élément commun, c'est-à-dire le ventre ballonné, à côté de celle qui a déjà la cirrhose de foie et l'insuffisance cardiaque, il n'y a que la petite aussi, et qui a simplement l'insuffisance cardiaque, mais avec aussi un ventre qui prend du volume. C'est l'élément comment, finalement ? C'est l'élément comment, pas forcément la cirrhose, mais ce qu'il faut comprendre, comme Docteur Ndom l'a dit, c'est qu'au départ, on a un essoufflement et au fur et à mesure que ça va durer, que le cœur va être défaillant, d'autres choses vont s'ajouter. On va retenir un peu plus de sel, l'organisme sera incapable d'éliminer le sel et qui dit incapacité d'éliminer le sel, dit aussi incapacité d'éliminer de l'eau. Et donc, ça fait enfler les pieds, ça fait enfler le ventre, on est essoufflé et on est fatigué. Et donc, effectivement, si le ventre est très enflé, on peut aussi se poser la question de savoir si le foie n'est pas malade également. Très bien. Alors, Docteur Gandifna, on observe également que ces familles sont, je vais dire, à côté de ce que le patient, le malade subit déjà, la famille est également malade parce que c'est elle qui doit s'occuper de quelqu'un qui n'est pas en santé. Disons qu'avant de répondre à votre question, vous me permettrez peut-être de réagir par rapport aux deux dernières interventions. Je voudrais peut-être devant l'Ivorance du sociologue procéder par une démarche maïétique pour poser quand même un peu de questions pour éclairer un peu la lanterne. Alors, l'étude qui a été menée par le professeur, par le groupe de recherche, je suppose, du professeur, ressort quand même un certain nombre de statistiques pour dire que sur cinq cas, je crois qu'il y a, dans un espace temporel, semestriel, il peut y avoir des cas de décès. Ça dit que la conclusion immédiate, c'est que c'est un problème, je crois, de santé publique, dont c'est assez grave. Et si à cela nous ajoutons notre simple culture générale sur la simple approche de la fonction régalienne du cœur, c'est-à-dire, je parle sous le contrôle, qui joue le rôle de systole et de diastole, c'est-à-dire d'éléments régulateurs, d'éléments épurateurs, finalement, d'éléments vitales du cœur, quel est, d'où vient donc ce paradoxe que notre politique sanitaire ne puisse pas mettre un point d'honneur sur cette question, puisque véritablement, le cœur, c'est la vie. Alors, pourquoi il n'y a pas précédent, c'est peut-être dans l'organisation, est-ce que les perspectives de l'étude ne devraient pas donner à une certaine préséance dérouler au moins un tapis vert à ce que le cœur est quelque chose d'assez fondamental ? C'est ce paradoxe que je voulais, a priori, soulever. Pourquoi c'est la vie et pourquoi ça n'attire pas trop, je ne sais pas quoi, soit d'études, soit de financements. On a parlé du SIDA, on a parlé d'autres pandémies, ici, de suite et autres. Est-ce que les politiques sanitaires, ou bien même la science tout court, ne se penchent pas pour poser véritablement le problème, pour dire peut-être d'abord le cœur, SIDA et autres ensuite. Je voudrais partager... Docteur, tu crois, on va répondre à cette question. Voilà, partagez cette... Je reviens maintenant sur votre question. Je crois que ce sont des conséquences en série. Naturellement, vous avez vu dans les témoignages, il est évident, épatant et indiscutable, d'une vérité absolue, que c'est la précarité qui pousse véritablement ses parents à se retourner vers, pas les vendeurs d'illusions, je ne dirais pas non plus les charlatans, vers la médecine peut-être traditionnelle, qui malheureusement, comme l'a révélé le docteur, a peut-être un aspect positif, mais il y a des aspects pervers, et puis quelquefois nocifs aussi, que nous ne contrôlons pas, puisque scientifiquement, ce n'est pas peut-être démontré. L'autre cause, ces malades deviennent, ce qu'on appelle en sociologie la famille des handicaps rédhibitoires, c'est-à-dire que des causes réelles, insurmontables, de sous-développement et de paupérisation, même de ces gardes malades. Vous avez vu la maman, à peine son témoignage est vivant, de dire qu'elle veut peut-être s'occuper à une tâche peut-être du ménage, que l'enfant souhaite peut-être aller, peut-être pisser, aller demander ceci, ainsi de suite et autres. En principe, il cloue aux pylories tout l'environnement familial. Je n'en dirai pas plus du papa qui est au chevet de sa fille, qui maintenant souffre des aspects, des stéréotypes, des stigmates et des préjugés. Il est vu devant l'éternel comme un éternel endetté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas soutenir son visage. À le voir, vous avez tendance à vérifier si peut-être par une alchimie, il ne soutirait pas quelque chose de la poche, puisqu'il a vidé son capital, par exemple, perdement. Donc, il y a une répercussion nette, indiscutable, sur l'environnement familial, dont ceux-là qui supportent au quotidien ces malades. Très bien. Docteur, vous répondez à cette question ? Oui, avec plaisir. Je suis très content que cette question, que ce soit un espère en sociologie qui pose cette question sur le système de santé. On ne peut pas espérer en cardiologie. Oui, justement, non, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire, le système de santé, s'il faut le comprendre, il faut qu'on explique pour que le commun des Camerounais puisse avoir une idée de la question. C'est-à-dire, le système de santé, c'est quoi ? Le système de santé, je peux qualifier cela de deux choses. D'un côté, on a ce qu'on appelle une politique de santé qui est portée par le ministère de la Santé. De l'autre côté, il y a les ressources qu'il faut allouer pour animer le fonctionnement du système. Et parmi ces ressources, nous pouvons les diviser en cinq grands groupes. Il y a les ressources organisationnelles ou structurelles que nous appelons généralement pyramides de la santé et que d'aucuns confondent avec le système de santé. c'est-à-dire, la pyramide sanitaire est un élément, c'est-à-dire l'irarchisation des hôpitaux, des hôpitaux de catégorie, première catégorie, ainsi de suite, jusqu'au septième, huitième, dixième catégorie. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les ressources matérielles. Ces ressources matérielles, c'est quoi ? C'est tout ce qui entre dans le plateau technique, dans la prise en charge. Les ressources financières, j'y reviendrai parce que ces ressources-là sont vraiment insuffisantes. avec une population qui vit avec le seuil, au seuil de la pauvreté, c'est très compliqué. La quatrième ressource, c'est les ressources humaines. Vous avez ici les cardiologues, les économistes de la santé, il faut les former pour former un spécialiste pour pouvoir animer un pôle. Cela demande au moins 30 ans à 32 ans de formation et de vie pour pouvoir le faire. Et la dernière ressource, c'est la ressource temporelle. c'est-à-dire le temps. Parce que chaque prise en charge, c'est une question de temps. Donc tout cela réuni constitue ce que nous appelons le système de santé. Et ce système de santé, je le dis aujourd'hui, le système de santé camerounais, nous devons repenser ce système. Le système est à terre. Je peux nous dire en dessous, en dessous de zéro parce que c'est très grave. Quand vous voyez, vous regardez une émission, au regard social, c'est l'image de la population camerounaise. C'est l'image des ménages. C'est l'image de ce que nous vivons. Quand quelqu'un vous dit « j'ai bras de tout », c'est-à-dire un épisode de maladie suffit pour rendre une famille dépendante des cotisations des uns et des autres. D'où la question d'assurance maladie universelle. Tous les Camerounais, on doit pouvoir les assurer. Ils doivent avoir une assurance maladie universelle. s'ils avaient leur assurance maladie, nous ne serions pas en train d'épiloguer. Ils iraient peut-être avec leur carte de santé se présenter dans un hôpital chez Achisson. Achisson allait faire le travail. Donc voilà autant d'insuffisance que le système présente. Et je vais m'attarder un peu au niveau des ressources financières. L'OMS stipule que chaque pays qui veut avoir un système de santé viable doit mettre, doit dépenser. C'est-à-dire dans la cagnotte santé, au moins 15% du PIB, c'est-à-dire 15% du produit intérieur brut. Or, dans notre contexte, nous sommes à peu près à peine 2-3% avec des conséquences que nous connaissons. La corruption, le clientélisme, le régionalisme, l'agnocancrisme, tout cela. Et avec comme résultat que j'appelle les outputs parce que quand vous mettez les inputs, c'est-à-dire que vous mettez tout ce qui ne marche pas, après vous aurez un résultat. Et le résultat, c'est quoi ? C'est ce que nous vivons aujourd'hui et la baisse de l'expérience de vie qui va croissant. Et je suis tiré en disant ça doit attirer, c'est-à-dire les pouvoirs publics doivent se réveiller. Regardez les levées de cordon des morgues commencent quand ? Le lundi. Allez-y voir à tous les morgues du Cameroun. 33 ans, 35 ans, 40 ans, 33 ans, 35 ans, 40 ans. Avec ça, nous pensons aller à l'émergence. C'est un problème. Donc, je vous assure, quand vous pensez au système de santé camerounais, vous savez que nous naviguons, nous allons boire au mieux. Quel est l'avenir ? Parce que n'importe qui, nous avons une durée de vie à peine 70 ans. N'importe qui aimerait rouler sur une bonne route, manger une bonne nourriture, aller au cinéma, vivre le temps que Dieu lui permet de vivre sur Terre. Aujourd'hui, c'est problématique. Et nous tous, même médecins que nous sommes, nous sommes tous malades. Donc, vraiment, la situation est critique. Finalement, on comprend que tout le monde est malade, de toute façon. Le problème critique le point de devenir un problème cardiaque. Je pense qu'il fait un... Je pense que le docteur fait un diagnostic d'expertise du système de santé. Oui. Alors, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec les cas que nous avons. Bon, ça, c'est un élément de ce système qu'il a évoqué. Absolument. Mais seulement, on comprend à travers notamment les cas qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'ignorance qui amène donc cet impatient ou je voudrais dire la population à ne pas savoir exactement où est-ce qu'on peut aller, qui on doit voir lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a une pathologie quelconque. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on disait que la maladie est très mal connue. L'ignorance est en lui-même un facteur qui aggrave cette pathologie. L'ignorance déjà des situations qui peuvent vous conduire à l'insuffisance cardiaque. Parce que le docteur vous a dit donner les causes, il y a des malades qui naissent avec les cardiopathies congénitales. Donc ces enfants, normalement, tout enfant doit être examiné à la naissance. Donc, si on examinait de façon systématique tous les enfants à la naissance, ne serait-ce que pas le généraliste, je ne pense même pas aux pédiates, on diagnostiquerait déjà un certain nombre de cas. Et ces cas-là pourraient être traités précocement. Après, il y a des gens qui ont des facteurs de risque de l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, le diabète, les personnes qui fument, les personnes qui ne font pas assez d'activité physique. Rien que l'ignorance de ces facteurs-là va les prédisposer à faire l'insuffisance cardiaque. Et le jour qu'ils font même l'insuffisance cardiaque, le fait de ne pas reconnaître les premiers symptômes vont faire que les gens se présentent à l'hôpital très activement. Même si je suis entièrement d'accord bien sûr avec le diabétique du système de santé qui fait que certaines personnes ne viennent pas à l'hôpital probablement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, le fait de se représenter activement, ça aggrave la situation pour ce qui est de cette maladie. Je voudrais peut-être à la suite du professeur poursuivre toujours cette approche de questionnement. Je crois que davantage c'est une dimension curative qui est développée. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut être fait pour soigner ? Mais je crois que ce qui pourrait aussi importer, être important pour peut-être ceux qui nous suivent, c'est aussi de savoir comment prévenir. Donc, au-delà de l'approche curative, il y a quand même l'approche préventive. C'est-à-dire quels sont les actes, quels sont les gestes, quelles sont les pratiques, quels sont les habitudes qu'il ne faut pas développer pour ne pas être porté à avoir un problème peut-être de cœur. Donc, est-ce qu'au-delà de cette dimension curative, c'est des grands experts qui ont, je crois, fait leur preuve, est-ce que cette dimension préventive ne serait pas intéressante également pour voir ce qu'on peut sauver de ce qui pourrait tomber dans ce travers des problèmes de cœur ? Peut-être que c'était ça le sens de mon intervention. Qui aboutit à une question en fait. Je pense que c'est d'avoir une très bonne question. Avant cette question, je pense que vous faites bien de faire le plaidoyer, de nous aider à faire le plaidoyer sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde bien avant le sida, le paludisme réuni. Donc, les maladies du cœur sont vraiment un grand fléau et c'est important que les pouvoirs publics jettent un œil sur ces maladies-là. maintenant, je pense que la prévention c'est le meilleur milieu des médecines parce que prévenir vaut mieux que guérir. Maintenant, pour prévenir, comme l'a dit le professeur Zoudier, on commence par avoir un comportement qui va éviter l'émergence de certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète. Pour cela, il faut avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation revient toujours dans toutes les maladies. Pourquoi ? parce qu'Hippocrate disait que la nourriture soit ton premier médicament. Cela veut dire que la nourriture doit être celle-là même qui nous guérit mais qui nous tue également. Les excès de table, une alimentation riche en sel, riche en graisse, riche en sucre, riche en alcool, nous prédisposent à avoir certains types de maladies comme les maladies cardiovasculaires comme l'institut cardiaque qui est le sujet d'aujourd'hui. Le manque d'exercice physique, c'est-à-dire la sédentarité, va également occasionner l'obésité qui va ouvrir la porte à de nombreuses maladies. Donc, pour pouvoir prévenir, c'est d'abord corriger son alimentation, c'est de bouger plus et de deux, c'est d'être éduqué. C'est-à-dire de savoir que les médicaments ne doivent pas être pris à tort et à travers. C'est savoir consulter au moins que c'est un temps pour pouvoir être rassuré. et que quand on est éduqué, c'est vrai que la couverture de santé universelle peut être une solution pour pouvoir avoir un accès direct et rapide aux soins de santé. Mais il est important également que même le corps médical soit formé à diagnostiquer ces maladies-là. Le premier symptôme, c'est la difficulté à aller fort. Ça peut être une tour, ça peut être les pieds qui gonflent, ça peut être les capacités à pouvoir se coucher sur le dos à la maison. Mais vraiment, la prévention, merci de le rappeler, est possible. Est possible par l'alimentation, par les assistes physiques. Oui, pour ça, on va parler de tout ça. En fait, vous allez reprendre à ça, peut-être ajouter quelque chose. Mais seulement pour dire qu'il y a... Est-ce que tous les médecins, je veux dire, tous les médecins sont à même de pouvoir diagnostiquer l'insuffisance cardiaque ? Oui, à l'école de médecine, on apprend très tôt aux étudiants à reconnaître l'insuffisance cardiaque. À reconnaître, voilà, que si quelqu'un vient avec un essoufflement, je ne vais pas utiliser les termes médicaux, quelqu'un vient avec un essoufflement ou qui vient avec des pieds qui enflent ou le ventre qui enfle ou qui est exagérément fatigué, il y a tout un raisonnement pour savoir que cet essoufflement vient du cœur plutôt que des poumons. Et ensuite, il y a toute une batterie d'examens, dont certains qui sont au niveau du généraliste. Tu penses à une radiographie, c'est au niveau du généraliste. L'électrocardiogramme, c'est au niveau du généraliste. Et ensuite, d'autres examens qui sont au niveau du spécialiste, l'échographie cardiaque et certains examens du sang, notamment doser certaines substances dans le sang pour savoir si l'essoufflement vient effectivement du cœur. Et ça, c'est au niveau du cardiologue. Donc, très rapidement, il faut pouvoir reconnaître ces signes-là, évaluer le degré de la maladie et orienter le malade vers le spécialiste. Parce que c'est là, par contre, à ce niveau que le spécialiste doit intervenir pour finir davantage le diagnostic et surtout cibler le traitement parce que le traitement a plusieurs volets. vous avez voulu ajouter quelque chose de ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a Oui, je voulais simplement dire, peut-être éclairer les téléspectateurs sur l'aspect activité physique parce qu'on est en train de parler d'une maladie en disant ça se manifeste par l'essoufflement. On est essoufflé à l'effort et en même temps vous avez entendu le docteur de me dire clairement l'activité physique fait partie des moyens de prévention et même des soins. Alors, il faut savoir que quand on reste très longtemps sans que les tissus ne reçoivent la quantité ou sans que le cœur doit leur transmettre et bien ces tissus-là sont exposés à perdre leur tonicité. Les muscles perdent leur tonicité et une fois qu'on a équilibré les maladies la seule façon de regagner la tonicité et leur donner la possibilité de tolérer davantage les efforts c'est de les rééduquer à comment faire une activité physique. Et évidemment ça, ça fait partie vraiment du socle de l'hygiène de vie qui est important pour la prévention mais qui est aussi important pour le traitement. Le traitement ce n'est pas que les médicaments. Ici, il s'agit des personnes qui souffrent déjà de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'on va parler du sport à ces gens ? À ces derniers ? Alors, j'aimerais retirer tout de suite le thème sport parce que sport dit performance et une certaine évaluation avec une amélioration de... Voilà. Mais c'est l'activité physique et quand on dit l'activité physique c'est une activité physique d'endurance c'est-à-dire celle qui va nous faire consommer un peu plus d'oxygène et donc la marche voilà la natation le footing pour les personnes qui peuvent recourir ça fait partie de ce qui est le plus recommandé mais ne serait-ce que la marche et ça c'est vraiment le socle et c'est important pour tout le monde. Alors, quand les médicaments sont dans leur état où ils ne sont vraiment pas équilibrés du tout il faut d'abord les équilibrer mais une fois qu'on les a équilibrés il faut leur apprendre à nouveau à faire de l'activité physique. Très bien. Alors, les patients qui sont passés sur ce plateau veulent savoir si après un traitement demain ils pourront retrouver la santé. C'est ce qu'on doit maintenant attaquer. Il est question d'expliquer même pas à ceux qui étaient sur ce plateau même ceux qui nous regardent à travers le Cameroun l'Afrique et même le monde pour comprendre un peu est-ce que lorsqu'on souffre de l'insuffisance cardiaque on peut recouvrir la santé et vivre aussi aisément. Merci pour la question. Il y a plusieurs stades c'est-à-dire plusieurs stades plusieurs gravités de la maladie mais à toutes les étapes il va falloir prendre des médicaments. Les médicaments qu'on va prescrire dans l'insuffisance cardiaque seront pour pouvoir répondre à certains problèmes à certains problèmes. Donc de manière aiguë on veut d'abord soulager le patient pour qu'il puisse respirer normalement et le vider c'est-à-dire que les pieds et le ventre ne soient plus gonflés. Dans ce cas on va prescrire une classe de médicaments qui va pouvoir les faire perdre ce liquide-là. Ensuite on va prescrire des médicaments qui vont pouvoir ralentir la fréquence cardiaque pour pouvoir diminuer les besoins en oxygène du coeur et diminuer le travail du coeur. Ça c'est la deuxième classe. La troisième classe des médicaments qu'on va donner sont les médicaments qui vont pouvoir éviter que le coeur grossisse davantage c'est-à-dire qui vont pouvoir augmenter la puissance du coeur pour que le coeur puisse pomper davantage le sang. Donc on donnera les médicaments on donnera ces médicaments et des doses différentes en fonction de la sévérité. mais je suis sûre c'est qu'un insuffisance cardiaque va avoir au minimum de deux à trois médicaments qu'il va prendre soit par voie orale lorsqu'il n'est pas très très sévère c'est-à-dire qu'il va le prendre surtout pour le comprimer soit par voie injectable lorsque les signes sont graves les pieds qui gonflent où il est vraiment essoufflés donc les médicaments sont à prendre à vie et justement on peut se sentir mieux après une poussée d'insuffisance cardiaque c'est l'erreur que les malades font souvent une fois qu'ils se sentent mieux ils vont arrêter de prendre les médicaments et la maladie va refaire son lit et va s'aggraver donc le message c'est de dire une fois qu'on vous prescre même si vous vous sentez mieux continuez à prendre votre médicament et un essouffiant cardiaque doit faire attention à ce qu'il prend comme liquide parce que les médicaments qu'on prescrit c'est pour pouvoir diminuer le travail du coeur donc pour pouvoir diminuer les apports donc si on se met à boire plus on aggrave la maladie le sel comme l'a dit le professeur Zoutier va également faire en sorte que l'eau reste accumulée dans le coeur donc en plus des médicaments il va falloir avoir une hygiène de vie manger moins salé et manger et boire peu d'eau peu d'eau et l'autre sinon après avoir pris ces médicaments on peut avoir une vie normale il y en a qui ont un coeur malade un coeur qui est gros et fatigué mais avec les médicaments ils vont pouvoir faire avoir une vie normale avec les occupations faire du sport avec un coeur qui est fatigué parce qu'il est supplémenté par des médicaments donc il est possible de vivre longtemps et bien avec un traitement des suffisances cardiaques bien suivi et adapté à la classe et au stade de la maladie oui et d'autant tu crois il faut déjà avoir un plateau technique approprié et aussi que le patient doit aussi avoir des moyens oui à entendre parler d'autant oui ce que dit ma consœur est fondamental parce que vous savez tout à l'heure j'ai essayé de classifier les ressources qu'il faut pour que le système puisse être un système vraiment acceptable et face à votre question je vois là une autre question l'évacuation sanitaire justement parce que qu'on le veut ou pas le malade dans notre pays est d'abord ignorant et le professeur là si bien dit et nous avons eu il y a une émission que nous avons autour de l'ignorance des patients parce que le malade normal dans notre système a deux circuits il y a le circuit qu'on peut appeler le circuit formel et le circuit informel quand il se retrouve chez les crédits et les autres mais même lorsqu'il faille emprunter le circuit formel ces malades se trouvent butés et à un certain moment ils se demandent mais quand est-ce qu'on pourra m'évacuer qui va l'évacuer et la question de l'évacuation est fondamentale il y a ce qu'on appelle l'évacuation interne c'est-à-dire à l'intérieur du pays et l'évacuation externe c'est ceux qui vont quitter le pays pour aller se soigner hors du pays et je prends tout l'exemple du Niger voilà un président de la république qui a construit un hôpital et imposé à tous les hommes politiques tout le monde plus d'évacuation sanitaire tout le monde se soigne au pays or si on ne le fait pas combien de camerounais quand on dit évacuation sanitaire chez nous nous pouvons évaluer en économie de la santé parce que c'est peut-être l'état on connait combien l'état dépend pour évacuer mais des personnes privées qui vont se soigner en Inde ainsi de suite dans notre contexte on ne peut pas facilement les évaluer ça veut dire ça veut dire que par an nous perdons plus de 200 à 300 milliards de francs CFA qui quittent le territoire national pour aller enrichir d'autres pays alors que si les 300 milliards étaient investis dans notre propre pays je pense qu'on aurait le problème de plateau technique on allait un temps soit peu résoudre certains problèmes donc ce qui ce qui m'amène à dire aux uns et aux autres que personne ne viendra construire notre pays à notre place le Cameroun c'est pour nous c'est notre pays c'est notre nation nous n'avons pas choisi d'être au Cameroun et si nous avons refusé les concrets ajoutés ailleurs à l'étranger pour éviter à notre pays c'est pour construire nous nous sommes disponibles à construire à amener pour que les familles ne soient plus endéhées de cette façon quand vous avez présenté ces cas je n'ai pas retenu mes larmes je vous le dis parce que ça fait pleurer vous connaissez l'issue oh voilà une petite fille à peine 4 ans elle n'a même pas encore commencé sa vie et qu'est-ce qu'il fait il faut trouver 4 millions pour sauver au moins celle-là et combien en souffrent dans des familles et n'ont même pas la chance de se retrouver à l'égard social donc c'est une question que je pose et que le sociologue va devoir peut-être nous apporter également une contribution le sociologue sera peut-être très écoeuré devant cette question parce que le problème d'évacuation se pose au moins à deux niveaux on évacue peut-être parce que nous n'avons pas la compétence technique heuristique et épistémologique c'est-à-dire que des techniciens des spécialistes de la question du coeur peut-être comme vous c'est peut-être cette raison qui peut permettre qu'on évacue on peut évacuer pour une deuxième raison c'est-à-dire que l'insuffisance ou bien la précarité du plateau technique bon peut-être que nous ne serrons pas personnellement je ne serne pas mais je ne pense pas que dans le premier cas des connaissances que j'ai pour soit des collègues ou bien des aînés qui ont fait des études en cardiologie je crois que l'expertise technique et scientifique elle est là bon maintenant n'étant pas un adepte des plateaux je ne peux pas me prononcer sur la question de la viabilité de la validité de la crédibilité du plateau technique peut-être que c'est vous qui allez nous éclairer mais je suis convaincu que nous avons des grands cardiologues qui peuvent l'autre question de fond qu'il ne faudrait pas quand même occulter c'est que qui bénéficie dans notre système de santé de l'évacuation sanitaire ce sont des grosses légumes n'attendez pas que ce soit la belle petite fille que nous avons vue ou bien ceux qui sont passés sur le plateau donc il y a fondamentalement cette question de discrimination ou bien de subjectivité liée peut-être à cette question d'évacuation mais il faudrait également que nous les scientifiques nous faisons notre mur il y a des moyens de contournement peut-être tout ne se résume pas peut-être au niveau des finances qui ne restent pas moins des nerfs de la guerre mais il y a une valorisation de ce que ces cas peuvent servir des cas d'école pour permettre maintenant d'être traités soit dans le cas de nos thèses soit dans le cas des habilitations à diriger des recherches pour que ce soit un cas d'école pour permettre aux familles de bénéficier peut-être il y a cette question qu'on aurait dû peut-être prendre mais demander à ceux qui ne peuvent pas supporter des charges de 4 millions je crois que l'évacuation il faut multiplier ça peut-être par trois ou bien par quatre donc la question fondamentale reste c'est cette question de mutualisation des efforts relativement à cette assurance qui pouvait mal universel qui aurait pu garantir un minimum quand même de soins puisque à la base c'est d'abord la santé et c'est le moteur de tout développement très bien on parle de cette assurance depuis quelques temps au Cameroun on attend bien de voir si ce qu'on annonce va prendre corps mais seulement chaque fois je vous ai entendu parler de pacemaker ça ça place ici oui alors ça c'est une très bonne question donc ça permet de préciser effectivement la question du coup et des évacuations le traitement de l'insusage cardiaque c'est deux choses premièrement le traitement de l'insusage cardiaque en lui-même c'est à dire l'hygiène de vie les médicaments tels que le docteur Ndom l'a dit et chez une proportion bien restreinte de malades soit le pacemaker qui est un petit appareil comme ça qu'on met en place pour permettre au coeur de se contracter un peu mieux et de façon synchrone et à ce moment c'est un pacemaker qui est posé dans trois chambres du coeur mais ça peut également être toujours ce petit appareil mais plutôt ce qu'on appelle un défibrillateur cardiaque mais ça c'est pour une poignée de malades bien sélectionnés et quand ça ne suffit pas si vraiment on est arrivé à l'insusage cardiaque terminale le traitement de l'insusage cardiaque peut être la transplantation cardiaque on prend le coeur du voisin et on implante chez le malade et à ce moment ça permet voilà pas le voisin qui est vivant le voisin qui a fait un accident le voisin qui a fait un accident on ne souhaite pas qu'on fasse un accident mais qui a fait un accident et donc on a pu récupérer le coeur et on va offrir à l'insusage cardiaque et ça lui permet de vivre donc ça c'est le traitement de l'insusage cardiaque en lui-même mais il y a le traitement de la cause comme docteur Nome a dit vous avez les maladies des valves du coeur vous avez des maladies comme ce qu'on a vu chez la petite elle est née avec une cardiopathie congénitale et ça les soins c'est de la chirurgie et cette chirurgie là n'est pas disponible partout autant les pesmecars sont disponibles à Yaoundé et à Douala les défilateurs cardiaques sont disponibles à Yaoundé et à Douala quand ça concerne cette chirurgie cardiaque l'hôpital général de Douala a fait sur deux missions par an et en dehors de l'hôpital général de Douala il n'y a que le centre cardiaque de Chisson et sinon la plupart du temps effectivement ces maladies là peuvent nécessiter une évacuation pour corriger la cause de l'insuffisance cardiaque alors vous avez parlé c'est pour une catégorie de personnes maintenant est-ce que notre petit ange peut bénéficier de cet avantage aussi alors ça c'est une question particulière sur un dossier particulier qu'il faut regarder très attentivement avant de pouvoir répondre parce que c'est des situations où le coeur globalement on va dire qu'il y a le coeur droit et le coeur gauche les situations dans lesquelles nous posons un pesmecars c'est quand le coeur droit et le coeur gauche ne travaillent pas de façon synchrone et donc on pose le pesmecars pour les amener à travailler ensemble et de manière synchrone donc sans voir le dossier médical on ne peut pas répondre à cette question oui mais puisqu'on parle de la prise en charge justement de l'insuffisance cardiaque elle ne se fait pas en une semaine c'est à longue durée c'est un traitement à vie c'est un traitement à vie et docteur Ndomla dit c'est dès qu'on est diagnosticé insuffisance cardiaque ça veut dire que la première étape va être de stabiliser le malade une fois qu'on a stabilisé le malade on atteint un moment où on a des doses de médicaments qu'on va dire résiduelles la personne doit prendre ces médicaments là et revenir voir son médecin régulièrement pour éviter les décompensations parce que sinon on va faire des épisodes où on est essoufflé les pieds sont enflés on est obligé d'être hospitalisé et on va et on revient très régulièrement alors pour éviter ces épisodes là il faut voir son médecin régulièrement pour lui permettre d'anticiper sur ces épisodes là et reculer autant que possible les hospitalisations et ce n'est qu'à ce prix que les malades peuvent vivre plus longtemps alors docteur Ndomla ces patients qui sont venus sur ce plateau justement sont venus toquer à la porte de la solidarité vous comprenez bien qu'ils ont besoin de moyens financiers pour être pris en charge je crois que de mon point de vue il n'y a aucune raison pour n'importe qui de ne pas pouvoir débourser quelque chose pour appuyer ces familles parce qu'il faudrait seulement se situer dans une approche dichotomique on peut se dire cette fille qui est née avec probablement ce problème aurait pu être l'enfant de chacun d'entre nous c'est-à-dire que pour qui connaît au moins une paternité ou bien une maternité devrait se sentir interpellé par rapport à cette question pour dire s'il a eu la grâce d'avoir des enfants qu'ils n'ont pas eu c'est le temps de payer le prix en aidant celle-là si vous avez encore une fertilité de pouvoir procréer c'est également de dire qu'il faudrait peut-être faire cet acte d'aumône pour pouvoir avoir grâce peut-être aux yeux de Dieu pour ne pas avoir peut-être un enfant dans cette situation bon maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne connaissent pas paternité ou maternité même si vous êtes célibataire ça peut être soit votre soeur ça peut être soit votre tante ça peut être soit votre mère ainsi de suite donc dans toutes les catégories sociales je crois que chacun devrait se dire qu'on est interpellé donc ça doit être un cas de tous mais pas un cas de chacun je voudrais dire quelque chose si vous le permettez par rapport au cas de l'enfant qui a une cardiopathie congénita c'est-à-dire une anomalie du coeur avec laquelle elle est née si la cause est traitée elle peut avoir l'espoir d'avoir une vie normale c'est-à-dire on peut corriger l'insuffisance cardiaque ce n'est pas totalement irréversible lorsqu'on a une valve une porte du coeur qui est défaillante le fait de la changer permet d'avoir une vie quasi normale donc ce ne sont pas des maladies incurables et ces prises en charge pour la totalité peuvent être faites au Cameroun donc il faut simplement avoir les moyens financiers les moyens diagnostiques sont là on a le patote suffisant pour pouvoir poser le diagnostic des neurosciences cardiaques on a les médicaments disponibles au Cameroun en générique en spécialité pour pouvoir traiter ces malades on a des chirurgiens cardiovasculaires pédiatriques et adultes qui peuvent corriger ces cardiopathies donc vraiment ce qui manque c'est le nerf de la guerre ce n'est ni le patote technique ni les médecins alors quelle est la chance que vous donnez à ces différents cas vous choisissez un cas ou vous accordez une chance à un cas le hasard a voulu que Barry Solange qui soit là c'est une de nos patientes à la Quintini c'est nous qui avons posé vraiment le hasard c'est ce cas que je retrouve ici on a fait ce qu'on peut pour pouvoir l'aider mais maintenant c'est la conjonction de deux maladies donc de deux spécialités et il faut une conjonction de ces deux efforts pour pouvoir prendre en charge et comme j'ai dit le problème c'est le nerf de la guerre c'est le problème financier par rapport à cet enfant on a des séries des enfants qui ont bénéficié d'une chirurgie aussi bien à l'hôpital général de douala cachissant et qui ont une vie tout à fait tout à fait normale donc et le reste c'est le bon Dieu qui sait le jour et l'heure de chacun alors docteur Chunkwa vous êtes un patron d'une formation sanitaire c'est aussi une occasion pour vous de nous dire s'il y a une possibilité d'aider l'une de ses familles nous allons nous allons analyser nous allons analyser les différents dossiers avec l'aide des confrères ici et je vais soumettre ces dossiers là à l'appréciation du président de l'institution de l'université de Montagne et nous verrons ce qu'il faut faire pour pour ces malades parce que comme vous le savez l'objectif ce n'est pas toujours de gagner de l'argent l'objectif c'est de sauver une vie c'est la raison pour laquelle nous avons prêté ces mots c'est pour sauver des vies ce n'est pas pour en tuer donc nous sommes là pour ça donc je vais porter tout cela à l'attention du président de l'institution qui ma foi je pense qui me suit à pareil moment et il verra le président Lazare Katché il verra ce qu'il faut faire pour ces différents malades il est à noter déjà que le dernier cas que vous avez eu ici est en train d'être prise en charge au clinique universitaire des montagnes qui est le CHU d'application de l'université des montagnes donc nous osons croire qu'avec tous les spécialistes que nous avons sur place nous allons pouvoir faire quelque chose et permettez-moi en quelques secondes de dire ceci je pense et c'est cette tribu qui doit également permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'exode sanitaire ne nous sert à rien si on peut avoir dans sa zone des hôpitaux capables de vous soigner ça ne sert à rien de venir à Douala et à Yaoundé et c'est cette politique là que nous avons mis sur pied pour essayer d'améliorer le quotidien des Camerounais parce que la situation est vraiment critique très bien alors on comprend bien qu'il y a des difficultés et qu'on devrait en tout cas nous serrer des mains on se serre les coudes pour se soutenir et aider également les autres c'est la raison pour laquelle ces patients sont venus sur ce plateau tendre la main à ceux qui ont encore le sens de la pitié et de l'aide également pour aider ces derniers à pouvoir être pris en charge parce que c'est ça aussi l'important vous voulez ajouter quelque chose pas de particulier sauf à dire qu'au delà de ce qu'on peut avoir comme thérapie je crois que le premier remède c'est le qui est universel et d'abord psychologique de rassurer les patients et l'environnement familial de ces patients de dire que tant qu'il y a la vie il y a espoir et puis il n'y a que Dieu qui donne la vie il n'y a que lui qui ôte les médecins qui sont sur le plateau et qui ont prêté le serment d'Hippocrate ne vont pas me trahir je crois qu'ils ont l'obligation de soigner mais pas nécessairement de guérir donc dans le prolongement des festivités pascales puisque nous sortons de Pâques je reste convaincu que tous ces patients retrouveront leur santé avec l'appui de ces instruments de Dieu que sont dont ces cardiologues Très bien Merci à vous professeur d'être venu sur ce plateau partager avec nos chers téléspectateurs et nous dire un peu enfin nous dire qu'il y a de l'espoir justement pour ces familles qui souffrent aujourd'hui et qu'à partir notamment des moyens financiers qu'on va certainement avoir à travers également le geste de tout un chacun on verra ces enfants d'abord anges et bien entendu ces patients retrouver le sourire parce que c'est ça qui manque également pour vivre aussi longtemps merci Docteur Andam merci également pour Mme Kamé merci à vous Docteur Tchunkwa et on espère bien que la suite c'est avec vous nos chers téléspectateurs qui vont continuer à soutenir les différents cas comme c'est déjà le cas avec ces personnes qui souffrent des blessures ou des plaies inguérissables en tout cas des plaies chroniques qui sont passées sur ce plateau et on voit bien que ces personnes ont également besoin du soutien pour être aussi à l'abri notamment de ces malheurs qu'elles rencontrent tous les jours et avec des vies aussi compliquées difficiles le quotidien on voit bien dans ces différents reportages juste après nous allons recevoir Irène Tembé pour nous parler de la situation financière de ces cas Merci d'avoir regardé Dimitri Tchakunté maintient cette position depuis plusieurs années et dès le lever du jour le jeune de 23 ans a l'avoir amorti à cause de la douleur se souvient du début de la maladie qui le traumatise alors qu'il était adolescent J'ai souffert des blessures au niveau de la cheville depuis 5 ans et quand ça a commencé j'étais au village à ce moment là les peaux étaient froissées au niveau de la cheville bon c'est quand on faisait le pensement qu'on a enlevé les peaux qui étaient froissées là qu'on a constaté qu'à l'intérieur il y avait des blessures bon je suis amusé qu'on faisait le pensement ça ne faisait que s'ommenter Dimitri a dû mettre un terme aux études à cause des plaies qui ont envahi ses chevilles ses déplacements sont timides et surtout douloureux suite à la gravité des plaies Dimitri et ses parents ont engagé des démarches pour comprendre les causes des plaies qui passent il va pleurer le pied pendant qu'on lui fait le pensement il va crier tu auras l'impression qu'on vient de l'arracher son coeur tu vas se sauter du lit à 6h Dimitri c'est quoi ça fait mal ça fait mal on me déteste c'est la douleur qu'il fait de cela quand les gens vont partir il va se mettre à pleurer il me dit si je pouvais voir où je vais prendre un truc je meurs je lui dis le Seigneur pardon tous les péchés sauf celui qui se suicide laisse que le Seigneur t'appelle lui-même ne te suicide pas il a tellement mal que même le ménage à la maison avant il le faisait mais maintenant tout le monde constate qu'il ne peut pas faire le ménage il ne peut pas donc quelquefois j'ai même envie de m'énerver pourquoi tu ne fais pas le ménage mais je constate qu'il a mal et je ne peux pas m'en prendre à lui donc ça fait que je dois le faire à sa place ou alors quelqu'un d'autre un autre enfant doit le faire à sa place venons lui en aide et sachons que si on a aidé Jimmy c'est comme si on a aidé soi-même exactement comme on dit c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis Jimmy a besoin de soutien il ne rêve que d'une chose c'est que ses blessures quitte ses pieds pour qu'il puisse devenir actif parce qu'au fond de lui en fait il est un garçon c'est viable mais il ne peut pas parce que les blessures l'empêchent d'être souffrent d'une plaie depuis 14 ans qui ne guérit pas jusqu'ici je ne suis pas née infime je suis infime mais jusqu'à là je continue à l'école malgré le retard je continue avec l'école quand je continue ça ne donne pas je laisse chanter dans l'activité je me rappelle parce que c'était en saison plus vieuse j'avais je portais les tchakas à ce moment-là le lendemain du jour il voulait porter mes tchakas j'ai constaté que j'avais un petit bouton je me suis dit que peut-être c'est le tchaka comme je n'ai pas l'habitude de le porter que peut-être c'est ça je suis à quand même aller au boulot le soir ça a démangé j'ai gâté quand j'ai gâté ça a donné commençant à donner à soigner de l'eau ça ne finissait pas Nadine et malgré son handicap était une battante mais depuis qu'elle subit la pression de la plaie elle a tout perdu ça a tout pris mes économies puisque je n'ai plus rien rien du tout je ne pars même plus je ne sors même pas même pas sortir si je suis à la maison du premier porteur le baïen a même voulu me mettre le haut mais quand lui-même il a vu l'état de mon pied il m'a laissé je suis à 9 mois la maison impayée et franchement ce sont les voisins qui me donnent à manger des médecins rencontrés par Nadine lui ont donné des explications sur le cas qui la traumatise depuis 14 ans j'ai fait de tous les hôpitaux franchement ça n'a pas abouti les autres ont dit que c'est l'excès brûlé je sais quoi d'autres ont dit que ce sont les veines bouchées que les veines sont bouchées pas toujours de solution je suis à 14 ans avec ce problème que vous me voyez là je ne dors pas je me lève je m'assoie là jusqu'au matin à 5h je me lève je ne peux pas dormir parce que je vais passer pour autant à taper ça me fait mal Nadine scrute le ciel depuis des années sans solution seule la souffrance reste son quotidien je n'ai jamais vu ce genre de souffrance depuis ma naissance j'ai d'abord cassé le même pied quand j'étais petite je veux grandir maintenant pour entendre ce problème vient encore toutes mes économies que j'ai fait je les ai à tous mes soucis je n'ai plus rien je dis pour avoir ça enfant je demande seulement 100 fois je demande le baril m'a demandé m'a demandé il est sorti quand lui-même il voit l'état de mon pied il ne dit plus rien franchement les autres sont morts de moi c'est que quand je rentre dans la maison je pleure je me demande pourquoi je vis le gars comment il est debout avec le pied le gars comment il marche je regarde le pied pourri chaque fois chaque fois il y a souvent quand on me dit ça rentre ici là je pleure je me demande pourquoi je vis des voisins les camarades et autres personnes qui courtoisent Nadine au quotidien sont dépassés par la souffrance qui la range depuis 14 ans ça a commencé comme un jeu mais nous on se disait que c'était une dessus comme les autres mais au fur du temps on a compris que ce n'était pas une dessus comme les autres malgré toutes les dépenses tous les hôpitaux tous les marabouts que nous avons rencontrés jusqu'à aujourd'hui elle n'a pas pu trouver sa santé depuis 14 ans déjà elle faisait le commerce avant mais elle était obligée d'arrêter par rapport à sa blessure même se lever pour balayer son sol elle n'est pas bien plus vous la voyez elle a même tout perdu le poids vous voyez à quoi elle ressemble aujourd'hui quand vous voyez peut-être ses photos c'était une fille très belle joviale et là voilà aujourd'hui elle a souvent pensé à la mort avant qu'on nous appelle ici l'autre jour elle voulait se suicider moi je dis Karine tu veux te suicider pourquoi Tchamba il s'appelle prénom petit pays il a tellement grandé cette femme-ci tu veux te suicider une famille chrétienne de Péka 15 30 000 un anonyme depuis Rondo 4 000 Gérard Akendi 2 000 francs une bienfaitrice de Consamba 5 000 Mme Aubaine Solange depuis Bobongo 2 000 Kouanye Péka Francis à Dubaï 17 500 une famille chrétienne à Yaoundé 2 000 famille Nanda 2 000 Amadou Gaga 3 000 Douangla Tchofo Eric 2 000 Tenes Gena Maya 1 000 francs Wankap Nono 2 500 Anonyme de Boudjongo 10 000 francs Edwish 1 000 francs Mega Shopping de la cité Sikam 10 000 Safari Metal 10 000 Daniel Assam 2 000 Nicole 20 000 Gamaka Pougouen Myriam 2 000 Tchupo Victor 1 500 Société Alain Manikago 50 000 William 3 000 Couples de bienfaiteurs à Cotor Bloc Entrée Joanesbourg 5 000 francs Nous avons un montant de 194 500 francs pour le cas de Nardine A la suite des contributions de Dandine Nous avons le cas de Stanis Les différentes contributions sont les suivantes La sœur Christelle depuis Yaoundé 5 000 Une famille chrétienne de Péka 15 30 000 AZD 500 Une bienfaitrice de Nkonsamba 5 000 Un bon samaritain 5 000 Njewu Simo Karin 17 500 Bensikin Basso de Banté 2 000 Une famille chrétienne à Yaoundé 2 000 Famille Nanda 2 000 Amadou Gaga 4 000 Paul Dunga Onderé 2 000 Tondi Tondjian 2 000 Edvish 1 000 francs Mega Shopping de la Cité Sikam 5 000 Safari Metal 10 000 Daniel Assam 1 000 francs Nicole 20 000 Ngamaka Pougouen Myriam 2 000 Tchupo Victor 2 000 Société Aleng Manikago 50 000 William 3 000 Tchundu Justin Denis 1 000 francs Nous avons un montant de 171 000 francs CFA pour le cas de Stanis. A la suite de Stanis, nous avons également le cas du jeune Dimitri. Les différentes contributions sont les suivantes. La soeur Christelle depuis Yaoundé, 10 000. AZD 500 Une famille chrétienne de Péka 15, 30 000. Une bienfaitrice de Consamba, 5 000. Nana Le Kwe Olivia, 17 000. Une famille chrétienne à Yaoundé, 2 000. Famille Nanda, 2 000. Amadou Gaga, 3 000. Douanga Tchofo Eric, 2 000. Paul de Ngaoundéré, 2 000. Tenez Nguna Maya, 1 000 francs. Batouine Kinsle Ambe, 1 000 francs. Edwige, 1 000 francs. Une donatrice de Bonabéry, 5 000. Mega Shopin de la Cité Sikam, 10 000. Safari Metal, 10 000. Daniel Assam, 2 000. Nicole, 20 000. N'gama Kwe Pougwe Myriam, 2 000. Tchopo Victor, 1 500. Société Alen Manikago, 50 000. William, 4 000. Tchundou Justin Denis, 1 000 francs. Un enfant de Dieu, 5 000 francs. Nous avons un montant de 181 000 francs pour le cas de Dimitri. Alors, voilà pour ce qui est des enfants, des personnes victimes de plaies inguérissables. Nous avons également des cas des enfants qui souffrent de maladies nérologiques. Tout à fait. Qui sont également passés sur ce plateau. Tout à fait. La suite des contributions pour les enfants atteint des problèmes neurologiques. Nous allons parler du cas de Bébé Chris. Famille Yunga Kwe V, 2 500. Luc Mouté de Bafoussam, 6 000. Une famille chrétienne de Péka 15, 30 000. Viviane Swankinze mille. Chouan de Merveille, 5 000. Enfant de coeur, parois Saint-Trinité de Bilongey. Effort de Carême, 17 500. Famille Gat Anjombe, 3 000. Mme Valérie, 2 000. Mme Yvette, 5 000. Une chrétienne de la cité Sigue des Palmiers, paroisse Saint-Marc, 2 500. Léa, 2 500. Une famille de Chicago, 25 000. Famille Zoku, 40 000. Une famille chrétienne de New Daydo, 2 000 francs. Landry de Garoua, 5 000 francs. Un personnel de l'hôpital distrit de Maga, extrême nord, 2 000 francs. Nous avons un montant pour le compte de Bébé Christ de 505 350 francs. A la suite des contributions de Bébé Christ, nous avons également les contributions de Bébé Hige. Enfant de coeur, parois Saint-Trinité de Bilongey. Effort de Carême, 17 500. Mami Mac, 3 000. Famille Gat Anjombe, 3 000. Mme Valérie, 2 000. Mme Yvette, 5 000. Une famille de Chicago, 25 000. Léa, 2 500. Une chrétienne de la cité des Palmiers, paroisse Saint-Marc, 2 500. Famille Zoku, 37 871 francs. Une famille chrétienne de New Daydo, 2 000 francs. Landry de Garoua, 5 000 francs. Un personnel de l'hôpital distrit de Maga, extrême nord, 2 000. Gahel Neza Koumfo, épouse Tom Esame, 2 000. Tchamani Bette Fonsi, 5 000. Alain Kouetia, 2 000 francs. Luc Mouté de Bafoussam, 6 000 francs. Une famille chrétienne de Péka 15, 30 000. Viviane Soin, 15 000. Tchouan Djeméveille, 5 000 francs. Nous avons pour le compte de Bébé Yves, un montant de 360 871 francs CFA. Nous ne serons sortis de cette émission, Flavien, sans remercier nos différents bienfaiteurs du côté du Congo. Nous disons déjà un grand merci aux amis solidaires. Merci.